alors mes très chers amis je voudrais vous faire découvrir mes superbes haricots beurre là ils sont vraiment magnifique magnifique superbe et on va superbement bien se régaler là donc commence à devenir maturité là est vraiment vraiment la première fois je mets des haricots beurre je vais toujours des haricots verts mais bon faut changer un voilà les amis donc au niveau des scarolles les scarolles tout va bien au niveau des scarolles on n'est pas trop en avance mais par rapport au pain de sucre là qui sont ici alors là je vous rappelle que ce sont des haricots verts bon on a mangé la plupart mais en vrai on se réserve pour récolter un petit peu de graines donc tout ce qui va rester ce sera pour les graines et là vous avez la pain de sucre qui absolument énorme et qui est un peu fort en avant je trouve pour la saison là si on a beaucoup de douceur je sais pas ça pourrait je sais pas si ça pourrait monter mais elle est déjà bien bien lancé je suis vraiment hyper étonné donc j'ai gardé un peu quelques courgettes là quelques pieds de courgettes un qui ont pris un peu le l'eau idiome et j'ai coupé un peu de feuilles non peut espérer avoir peut-être une ou deux courgettes par ci par là mais c'est ça pose vraiment un petit peu au ralenti voilà les amis donc là ici j'avais mis un petit peu de patavia la semaine dernière et ben tout va bien les petites batavia sont lancés là j'ai sur eux j'ai semé ça un petit peu en comment on appelle ça en à la volée et ben tant mieux ça sera plus facile à démarrer c'est impeccable et là oui ça ce sont nos haricots verts se met la semaine dernière là je pense à quelques jours près 1 et qui sont déjà bien lancé mais bon moi je vous dis franchement honnêtement il est déjà un peu tard pour en semer je prends un gros risque si le mois d'octobre est froid bah c'est la récolte sera perdue donc méfiez vous c'est un peu tard il faut plus semer 1 je vous le déconseille vraiment voilà les poireaux bas ici c'est une ligne de poireaux j'avais semé et j'ai plus ou moins des mariés que quelques-uns par ci par là et là c'est du repiquage de pain de sucre donc là tout va bien et là c'est du haricots verts semer aux alentours du mois du je vais vous dire aux alentours du 10 août 10 août donc là on est dans les temps donc trois lignes d'haricots verts qui devrait arriver pour fin septembre on va se régaler les amis 1 voilà et là c'est du poireau bien sûr repiqués donc là c'est impeccable il ya des petits et il ya des plus gros voilà les amis n'hésitez pas si la chaîne vous intéresse de vous abonner si ça vous intéresse pas voilà tant pis c'est pas grave voilà j'avais peut-être encore quelques petits trucs à vous faire voir la jolie fleur à ma belle mère là les fleurs c'est pas mon rayon c'est ma belle-mère donc regarder comment ils sont magnifiques 1 1 ce sont bas là vous avez des dahlia bien sûr et les fameux rosy et là c'est mon poireau pour récolter bien sûr le les graines qu'est ce que je voulais vous faire voir d'autres va toujours les haricots verts pour la récupération toujours en laisser un peu pour la récupération là et puis bien sûr là j'ai un petit peu de salade montée pour récupérer les graines à cette variété là c'est une variété si vous revenez en arrière c'est une sorte de celle âge je ne que que j'avais j'avais un vieux paquet et il était temps parce que bon je fais mes graines moi même mais de temps en temps j'aime bien changer et bien cette salle là j'ai trouvé les feuilles étaient exquises alors je la je la multiplie voilà les amis voilà bah je vous laisse les fraises nous font à nouveau quelques quelques fleurs par ci par là alors regardez les superbes rosiers de ma belle mère sont vraiment magnifique c'est très agréable voilà un petit point sur le jardin je vous dis à bientôt merci bon courage à vous les amis dans vos jardins à bientôt